Alors en fait la difficulté là maintenant c'est de se débarrasser donc de cette épaisseur de bois pour qu'on ait quelque chose de propre en fait je vais le faire je pense à la tronçonneuse. C'est parti. Voilà donc notre chevron est entièrement préparé avec les encoches. Maintenant il nous suffit juste de préparer le chevron qui vient perpendiculairement lui faisant les mêmes coupes. Bon alors on a vu qu'on avait fini donc nos entailles sur nos chevrons. Alors il y a deux solutions soit on enlève chaque chevron dans ce sens et perpendiculaire pour les couper. Soit je vais en fait faire les coupes directement dessus parce que sinon c'est quand même un peu long à recaler à chaque fois. Donc je visse une espèce de planche en attendant pour pas que mes chevrons bougent pendant que je vais les couper. Et puis je vais faire mes encoches. Ok donc là on a fini donc nos entailles sur les chevrons qui sont dans ce sens et ceux qui vont venir perpendiculaires. Et maintenant on va pouvoir donc faire l'assemblage. Et donc si vous vous rappelez ce que j'avais expliqué, l'intérêt de cette façon de faire c'est qu'on va pouvoir poser nos planchers. Et avoir donc un plancher qui repose sur les deux chevrons en même temps ce qui est beaucoup plus solide. Alors pendant qu'on parle de calage, il faut bien évidemment évoquer, puisque ça existe, même si c'est pas ce qu'on utilisera le plus sur ce chantier, les cales, les plots en fait, plots réglables en hauteur, qui sont des plots qui se glissent comme ça sous la poutre. Et ensuite il suffit de visser ou dévisser pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc ça aussi ça peut être une solution simple qui est un petit peu plus onéreuse mais qui est bien pratique aussi. Alors la prochaine étape, on va finir donc de visser, après on pourra donc poser le plancher et avant, on verra ça sur le prochain film, on posera dessous donc un film géotextile pour éviter que les plantes repoussent dessous.